Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, nous restons sur la côte ouest africaine. Les Etats-Unis envisagent de déployer des drones militaires sur les côtes. Selon une agence de presse italienne, les Etats-Unis ont entamé des négociations préliminaires pour faire fonctionner des drones de reconnaissance armée sur les bases aériennes au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pays de la côte ouest africaine, qui sont concernés par des incursions terroristes provenant du nord, donc des pays du Sahel. Ce déploiement de drones militaires permettrait de fournir des renseignements aux armées de ces pays pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme qui, comme je le disais, descend vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire seraient ces pays avec lesquels les Etats-Unis auraient déjà entamé ou seraient en train de faire ces négociations préliminaires pour le déploiement de ces drones militaires de reconnaissance. Je commence par vous, Dieu donnez ses honours. Les Etats-Unis veulent être toujours présents aux côtés de ces pays pour lutter contre le terrorisme à travers ces drones qu'ils vont déployer si cet accord est conclu en tout cas avec ces pays. Non mais si c'est de bonne foi, bien évidemment, si c'est de bonne foi. Heureusement que nous sommes à l'étape des négociations. Si c'est de bonne foi ou si c'est de bonne foi ? Si c'est de bonne foi. Ok. Si c'est de bonne foi. Nous sommes toujours à l'étape des négociations, vous l'avez dit tantôt, le Bénin, le Ghana et... La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Alors, moi ma préoccupation est beaucoup plus le contenu de ce projet. À qui cela profite suffisamment ? Les pays côtiers uniquement ? Ou alors, à celui qui veut offrir l'aide. C'est d'où j'ai commencé ma phrase, si cela est de bonne foi. Une surveillance sécuritaire en soi, c'est une très bonne chose. Mais nous avons toujours compris qu'aucune surveillance sécuritaire n'est encore unique en son genre venant des pays étrangers apportant l'aide. S'il n'y a pas un intérêt qu'on veut aussi préserver. Bien sûr. Il n'y a des désirs égoïstes. Voilà. Et sauvegardés. Donc, attendons de voir des drones militaires. Qu'est-ce qu'on met dans les drones militaires ? Jusque-là, je ne maîtrise pas. C'est pour ça que ce ne sont pas des drones que les réalisateurs de vidéos vont retourner. Donc, attendons de voir le contenu exact de ce déploiement d'un drone. Comprends d'abord la composante d'un drone militaire, les objectifs précis, et puis le fonctionnement de ces drones militaires. Alors, quelle sera la participation des pays dont la côte sera surveillée par ces drones militaires ? Ce sont là des questions qu'il faut se poser et comprendre d'abord avant de voir. Bah, écoutez, c'est une bonne chose. Parce que la raison évoquée en soi est fondamentale. Elle est très noble. Lutter contre les incursions ou alors des menaces terroristes qui frappent nos pays aujourd'hui. Cela n'a plus de secret de personne. Tous les pays sont aujourd'hui à la merci de ces bandits et criminels. Et donc, il faut tous les efforts possibles. Je l'ai dit et je continue toujours par le dit. La lutte contre le terrorisme aujourd'hui ne peut pas être l'apanage d'un seul État. Et c'est bien aussi l'expertise d'autres pays, aussi bien équipés en matière de logistique et autres. Maintenant, il faut qu'il y ait de bonnes volontés et des volontés réelles affichées à la vagarde pour véritablement atteindre l'objectif. En soi, le déploiement est une très bonne chose. Et si, je le répète encore, cela est de bonne foi et cela ne va pas regrosir plutôt une certaine dépendance des pays indiqués. Bon, je n'ai pas encore écouté le nom du Togo sur la liste de ces pays que vous venez de citer d'attendre que pays côtiers. Je pense que le Togo aussi fait partie des pays côtiers. Et on verra aussi clair ce qui se passe avec le Togo et où est-ce que le Togo en est avec ce projet des États-Unis d'Amérique. Et justement, la question se pose, est-ce qu'on peut prendre en compte les deux pays comme le Bénin et le Ghana, sans prendre le Togo pour un survol aérien, pour des drones qui vont fournir des renseignements ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. En tout cas, à mon avis, ce n'est pas évident. Maintenant, la question est de savoir, quelle est la position du Togo par rapport à ce projet ? Pour l'instant, on ne sait pas. Nous, nous irons peut-être fouiller et qu'on prend davantage. Alors, Eric Johnson, les États-Unis voudraient bien déployer des drones militaires de reconnaissance pour fournir des renseignements aux armées des pays concernés, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, peut-être d'autres pays aussi, pour lutter contre le terrorisme. Oui. Déployer des drones militaires, ces drones qui vont certainement permettre de faire des observations et également peut-être être dotés de matériel militaire pour faire des frappes et tout ça. Mais ma question, c'est de savoir si cette unité de drones-là sera conduite par les Américains eux-mêmes ou ils vont former des gens sur le terrain pour le faire ou déjà c'est les armées qui vont s'unir pour le faire. Je pense que cela dépendra de l'allure des négociations. Je crois qu'on a déjà la réponse à cette question parce qu'ils disent qu'ils vont surveiller, donc ils écoutent et renseignent et fournissent des renseignements aux armées locales. Oui, ça veut dire que nos armées sont incapables d'utiliser ces drones-là. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment aider au vu de tout ce qui s'est passé dans le Sahel avec les forces militaires étrangères, que les populations ont rejetées par après, etc. Si vous voulez vraiment aider les pays côtiers à mieux surveiller leurs côtes, formez-les. Ce sont les négociations. Je pense que les gens aujourd'hui n'acceptent plus ces coopérations sans le transfert de technologie. Il faut forcément qu'on nous appuie avec du matériel que nous pourrons, après formation, utiliser. Mais si les États-Unis veulent déployer ce drone-là pour la surveillance de la côte, comme l'a dit Dieu Donné, ce n'est pas forcément gratuit. Il y a toujours une idée derrière. Et comme je le disais, il n'y a de désir qu'égoïste. Qu'est-ce que les États-Unis envisagent faire sur la côte ? Déjà, il y a une base américaine au Niger. Est-ce que cette base-là n'est pas suffisante pour pouvoir couvrir toute la zone ? Maintenant, si on veut amener les drones sur la côte, est-ce à dire qu'il y aura une nouvelle base américaine sur la côte ? C'est des questions qu'il faut se poser et que ces États-là arrivent à avoir des réponses pendant les négociations. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce reflux des populations par rapport à l'installation de nouvelles bases militaires étrangères dans nos territoires, etc. Vous avez appris, je crois, la semaine dernière, un truc qui était passé sur la toile où on disait que les Français installaient une base au nord du Togo pour attaquer le Burkina Faso. Mais vous voyez, c'est-à-dire que de plus en plus, les populations n'acceptent plus cela. Oui, oui, vraiment, vraiment réfractaires, vraiment réfractaires. Donc, il faut trouver une formule adéquate pour pouvoir surveiller la côte parce que, véritablement, on en a besoin. Ça, il faut le dire. Si nous n'avons pas la technologie, si nous n'avons pas la technicité et tout ça pour pouvoir surveiller nos côtes, oui, on a besoin d'appui, mais encore qu'il faut que nos forces d'ordre et de sécurité et de défense soient formées pour pouvoir mieux faire le job. Sylvestre Béni, les États-Unis sont en une phase préliminaire de discussion avec les pays ouest-africains, les pays du littoral surtout, pour pouvoir déployer des drones militaires sur ces pays-là, dans l'espace aérien de ces pays, pour pouvoir contrôler cet espace et les renseigner sur les groupes terroristes, les aider à faire face au terrorisme. Oui, pour une fois, moi, je ne trouve pas, je n'ai pas pour l'instant, des inquiétudes à propos de cette décision des États-Unis, encore qu'ils ne sont qu'à l'étape de négociation. Et quand on parle de négociation, c'est vrai que ce sera toujours du donnant-donnant. Il y aura des discussions où on va quand même se partager un certain nombre de choses. Donc, pour une fois, je n'ai pas d'appréhension, je n'ai pas fait un procès d'intention aux États-Unis. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Pour moi, ça ne pose pour l'instant pas de problème, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le terrorisme descend vers la côte. À l'époque, il y a une dizaine d'années, quand on parle de terrorisme, oui, c'est le Sayen. C'est au Mali, c'est en Mauritanie, c'est au Niger et tout. Maintenant, le terrorisme descend vers la côte. C'est que le Togo et le Bénin, la Cour du Voix commence déjà à subir cette menace. Et même, il y a eu déjà des attaques au niveau de la côte avec les terroristes. Donc, je me dis que si on est déjà dans l'anticipation, là, je parle d'anticipation, parce qu'on parle de surveillance des côtes. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une évidence que le terrorisme subit véritablement beaucoup de pertes au niveau du Sahel, surtout en ce qui concerne le terrain, le Sahel et tout, au niveau du désert et tout. Donc, il peut se dire, bon, voilà, quoi, trouvons une formule, ne serait-ce que pour attaquer par les côtes. Là, on sera donc, on prendra donc des otages au niveau sur les côtes et tout ça, pour venir donc attaquer par les côtes ces pays-là. Si déjà, on est dans l'anticipation en surveillant donc les côtes, je me dis, pourquoi pas, c'est une très bonne chose. Encore que, c'est vrai que celui qui a donc le monopole du renseignement ne peut que donner ce qu'il veut aux armées locales. C'est une évidence. C'est pourquoi il serait donc utile, pour donc, de demander à ces pays côtiers-là de partager ces renseignements-là. Pourquoi pas avec les États-Unis au niveau, donc, de contrôle ? Oui, il serait donc bien ségnant, il serait bon d'avoir au moins un élément des armées locales. Parmi donc ceux qui suivent la côte comme ça, nous tous, on a la même information, nous sommes sur la même longueur. Donc, que cela ne soit pas uniquement les États-Unis qui disent, tiens, on a vu, on a vu ceci, on a vu ceci, voilà quoi, réagissez. Au moins, il faudrait que nous soyons également à la source de l'information pour qu'on puisse déjà prendre un certain nombre de dispositions. Bon, à part cela, moi, je ne trouve pas assez, donc, je ne trouve pas pour l'heure, je le précise, je ne trouve pas pour l'heure, donc, d'inconvénients. Bon, on verra donc le début et puis on appréciera. Si c'est les États-Unis, bon, oui, on appréciera, si c'est les États-Unis, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est l'autre là qui a toujours voulu être l'interlocuteur, le seul avec les pays africains, quand je dis l'autre, vous savez de quel pays je parle. Donc, si c'était l'autre là, je l'aurais peut-être dit, oui, ils ont encore des idées noires, ils veulent encore... Est-ce qu'il y a une différence entre les États-Unis et l'autre là, comme vous le dites ? Oui, au moins, il y a une certaine différence, parce que l'autre n'impose pas forcément des choses. Les États-Unis n'imposent pas forcément des choses aux pays africains. Même si, vous savez, au Togo, selon les informations, il devait y avoir, donc, un coup d'état que, bon, selon les informations, c'est les États-Unis qui auraient alerté le Togo, qui y a eu, et puis nous avons vu comment ce procès-là a eu. Vous savez, je parle donc du procès-patial selon les informations, ce seraient peut-être les États-Unis qui ont fourni les informations au Togo. Si les États-Unis suivent nos côtes et qu'il y aura des actes terroristes qu'on informe le Togo, ce n'est pas une très bonne chose. Ce sera une très bonne chose. Maintenant, si c'est l'autre là qui veut toujours nous imposer des présidents, c'est là où il y aurait peut-être des doutes. Alors, quelles peuvent être les retombées de ce déploiement pour les pays concernés ? On parle de renseignements, on parle d'informations que notre pays vienne vous appuyer, fournir, surveiller, survoler votre espace, prendre ces informations et vous les fournir après, qu'elles peuvent être en être, qu'elles peuvent en être les conséquences de données ces autres. Non, mais écoutez, tous les pays côtiers sont nus vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, d'accord ? Sont ? Nus. Nus. Tout nus. Nus. Je n'ai pas dit nus, pas nus. Tout nus. Tout nus. C'est encore fort, hein ? Je crois que c'était nul. Non, non, pas nus. Même nus, c'est encore fort. Tout nus, parce que pourquoi ? Toutes nos informations sont aux mains de ceux qui la maîtrisent, ou alors les maîtrisent. On est d'accord ? Lorsqu'on parle des renseignements, et les renseignements américains vis-à-vis des renseignements locaux, la différence, elle est nette. Alors, si ce sont les autres qui vont s'occuper de nos renseignements, voilà pourquoi je parlais à la base, que tout dépendra de l'intérêt visé, et l'intérêt doit passer par la formation des efforts endogènes, se focaliser, ou alors se baser beaucoup plus sur l'armée locale, ou alors, oui, le renseignement local pour amener, amener plutôt à bien cet exercice-là. Mais si tout doit dépendre de ceux qui apportent l'effort, je pense qu'on sera encore, je ne dirais pas à la marionnette, mais on sera encore très téléguidés, c'est vrai, on aura des informations, comme le disait Benny, fournies en matière de lutte contre. Mais l'autre côté de la pancette aussi, je raconte entre nous, ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, l'espace africain est toujours guetté par toute autre puissance. Et donc, tous les moyens sont bons pour arriver à ce but-là. Peut-on lire dans ces désirs des États-Unis une logique d'anticipation par rapport à leur ennemi numéro un, la Russie ? Vous voyez ce qui se passe en Centrafrique ? Oui, vous voyez que ce qui se passe en Centrafrique, par exemple, il ne commence pas à cohabiter par la force des choses. Est-ce que c'est la même chose ? On est toujours convoité de part et d'autre. Donc, si c'est par l'air qu'il faut venir, qu'il faut arriver à soit sa légitimité aujourd'hui et commencer graduellement par occuper le terrain pour ne pas laisser du moins ces pays côtiers aux mains de la Russie, il faut quand même commencer par là. Donc, c'est une bonne chose, mais l'idée derrière, nous, on ne saura le dire. Donc, c'est vrai, nos informations seront toujours encore et encore à la merci des États-Unis d'Amérique. Ou alors, d'ailleurs, maintenant, nos armées, voilà pourquoi je dis, je pense là avec beaucoup plus de pincettes, je ne saurais dire concrètement ce qui va arriver par après, parce qu'on n'est toujours qu'à l'étape des négociations. Est-ce que ça va aboutir ou non ? Comme c'est la grande puissance étrangère qui l'a dit, ça veut dire qu'il y a la forte chance que cela aboutisse, parce qu'on va toujours accepter. Donc, on va peut-être envisager une forme de paix que ces pays vont nous aider à avoir au niveau des pays côtiers. Mais toutefois, je maintiens toujours la pincette. Alors, Eric Johnson, les États-Unis sont-ils aujourd'hui dans une logique d'anticipation face à la Russie qui commence par gagner du terrain au Sahel ? Si officiellement, les États-Unis ne le disent pas, oui, beaucoup peuvent le penser. Mais moi, je crois que le terrain où ces Occidentaux vont mener, quand je parle d'Occidentaux, y compris la Russie, la Chine, la Corée du Nord et les autres pays, leur champ de bataille, finalement, sera l'Afrique. Puisque chacun essaie de se tailler la part du lion en organisant des rencontres au sommet, en faisant ombrage à d'autres. Et puis, tout ça, c'est pour mieux se positionner. Et comme on le dit, l'Afrique sera alors le champ d'expérimentation. Sinon, les drones, tout ce qu'ils utilisent aujourd'hui, ils doivent les essayer quelque part pour voir leur efficacité et tout ça. Et donc, je crois que, oui, on peut le dire, mais c'est toujours avec les pincettes. Nous ne pouvons pas mettre cette idée-là dans la tête de nos téléspectateurs parce que nous n'en savons rien. Mais nous sommes obligés de faire ces analyses-là en regardant un peu ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission.